Bonjour tout le monde, c'est Hélène Valentin. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette fois, je vous montre comment décalquer notre bottine. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo par hasard, je suis auteure-illustratrice et je vous accompagne par toute une série de vidéos comment peindre à l'aquarelle l'univers de la mode fin 19e, début 20e, mais de la mode qui tourne autour du French Cancan, à savoir des bottines, des chapeaux, des plumes, des sacs à main, des peignes en ivoire, etc. parce que moi j'adore tout ce qui est cet univers-là. Alors pourquoi je vous fais imprimer le dessin sur une feuille normale d'abord pour le décalquer ? C'est parce qu'on ne peut pas imprimer directement sur du papier aquarelle. Pour deux raisons, le papier 300g ne passe pas dans les imprimantes et s'il devait passer, attention, l'encre des imprimantes n'est pas une encre indélébile et au premier coup de pinceau, votre dessin partira. Allez, c'est parti ! Pour imprimer le dessin, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui s'appelle « Télécharger le dessin ». Une fois que c'est téléchargé, vous l'imprimez et vous aurez cette feuille-là sur un format A4. Ensuite, je vous invite à découper le long des bords. Une fois que ceci est fait, vous préparez une feuille d'aquarelle du même format, A5, c'est-à-dire 15 par 21 cm. Et vous fixez votre feuille d'aquarelle devant le dessin et vous le fixez avec 4 trombones. Une fois que ceci est fait, vous n'avez plus qu'à décalquer comme ceci. Une fois que vous avez terminé votre dessin au crayon de papier, on va tout simplement le repasser à l'encre. Donc, vous prenez votre crayon à encre indélébile et c'est parti ! On commence donc toujours par les éléments qui sont sur le premier plan, c'est-à-dire ce lacet qui recouvre tout. Ensuite, ça va être les lacets qui sont sur le devant. Vous pouvez trembloter un peu, donner des petits mouvements après comme ça, avec des petits traits dessus pour donner un peu de mouvement au dessin si vous le souhaitez. Les oeillets de chaque lacet. Et les lacets qui passent derrière. Vous pouvez faire au fur et à mesure, en même temps que moi, ou mettre pause et revenir en arrière, c'est comme vous voulez. Après, on donne des petits traits à chaque lacet. Voilà. On va refermer le cuir qui passe derrière les lacets. Et à ce stade-là, je vous invite à doubler cette partie-là, parce que là, on voit l'épaisseur du cuir. Donc, un petit trait parallèle, à peu près à un millimètre. La languette, pareil, on la double, un millimètre, en partant du centre. On referme l'autre partie ici. Voilà. On va faire maintenant cette petite partie qui est rabattue. Et le bas de cette partie est également doublé. Le lacet, le lacet, qui ressort derrière. Le lacet de droite. Alors, je vous invite à bien poser votre main pour faire une parallèle, bien parallèle au premier trait. Posez bien la paume de votre main pour avoir de l'assurance dans le trait. Et puis, les fanfreluches, tout simplement comme ça. On ferme le dessus. Ici. Et on rejoint là. Ici, n'oubliez pas de faire les deux petites boursouflures, qui correspondent à la pliure du cuir. Le talon. La semelle. Qui sera doublée également. Un millimètre. On fait deux traits. On ferme ici. N'hésitez pas à tourner votre feuille. Moi, je n'ose pas trop la tourner pour qu'elle reste bien dans l'axe, pour que vous voyez bien. Mais n'hésitez pas à la tourner si vous vous sentez plus à l'aise, quand elle est tournée. Le talon. Qu'on ferme avec un trait ou deux. Moi, j'aime bien deux. Ça renforce la base. En ce qui concerne les poids, on n'oublie pas de les faire sur cette partie-là. Ah oui, le petit trait ici pour refermer. Et les poids qui sont à gauche. En ce qui concerne la pliure ici, celle qui est au milieu, je vous invite à la prolonger pour faire un demi-poids d'un côté et un autre légèrement décalé. Ça va donner de la crédibilité au dessin. C'est-à-dire que la pliure du cuir fait qu'on voit le poids pas en entier. Une fois que votre mise en encre est faite, vous gommez dans la foulée. Les crayons à encre indélébile ont ceci davantageux que c'est une prise instantanée. Vous pouvez gommer par-dessus tout de suite, ça ne fera pas de bavure. Voilà, votre dessin est prêt à être mis en couleur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr me laisser des commentaires. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en couleur. Je vous propose deux tutos, bottines rouges ou bottines vertes. Ils sont à la fin de cette vidéo. Et pour le petit mot de la fin, s'évader dans une peinture, c'est se payer le luxe de pas ne menant nulle part sur des sentiers oubliés. Je vous embrasse très fort. Merci. 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 Merci.